Bien, je salue ma petite Moggy Warrens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, en ce mercredi décidément, comme d'habitude c'est une journée qui est très 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 chargée, là je vous ai déjà tourné deux vidéos ce matin, et là on a le nouveau chapitre de Kingdom qui vient de pointer le bout de son nez, ça fait super plaisir, on va découvrir ça ensemble maintenant, c'est parti, let's doser ce gros big up encore une fois, la team Shadow pour la traduction, on va prendre un petit commentaire bien sûr en fin de vidéo, d'ailleurs vous avez été un peu moins mobilisés que d'habitude, je compte sur vous pour vous rattraper sur ce chapitre, let's go. Alors les soldats de Seika patrouillaient sur le site de la bataille centrale entre l'armée de Seika et celle d'Ousseine pour rechercher et porter assistance aux alliés encore en vie et achever les soldats de qui ne survivent, peut-être qu'on va en voir chez Liu justement, c'était les suites de la bataille bien évidemment, alors tu peux parler, alors quelqu'un est en vie par là, mais il y en a un qui a, je crois, c'est quoi qui marquait, désolé ou bordel, ils ont pas réussi à le traduire, en tout cas, un soldat qui était seulement au point. D'habitude les cadavres ennemis sont laissés à pourrir tandis que les alliés sont enterrés sur place, mais les pères de Seika étaient chargés sur des chariots pour être enterrés dans leur patrie, ok, c'était la raison pour laquelle l'armée de Seika restait sur place plus longtemps que d'habitude, que peu importe combien de chariots on ramène, ça ne sera jamais assez, on n'a pas vraiment d'autre choix. Nous avons reçu l'ordre de ne laisser personne derrière, celui-là n'est pas de Seika, mettez-le dans ce chariot. Ok, alors retour à la base de Kansaro, justement, on va pas tarder j'imagine à revoir aussi peut-être Shibashu. Alors les chariots chargés de cadavres se font, oui, se font vers Seika, mais comme prévu on n'en a pas assez, nous avons déjà utilisé tous les chariots de Hango, et nous en rassemblons actuellement des châteaux les plus proches. Gyan devrait aussi en envoyer, ok. Au moment de partir de Seika, je n'aurais jamais cru que nous aurions autant de victimes, ouais. Mais Kansaro le savait, pas vrai ? Non, même moi, je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent aussi mal. Attends, on est quand même du côté de Zao, et c'est eux qui sont censés avoir gagné, c'est assez contre-intuitif, ce constat, wesh. Et dire que nous avons même perdu Jiaga, oui, ça c'est vrai par contre. Messir Jiaga, donc voilà, ils ont encore un petit peu le somme par rapport à ça, ça se comprend. Alors, Messir Kansaro, les préparatifs du chariot de Jiaga sont terminés, bon travail. Je dois rester ici pour l'instant, mais allez-y, partez. Je vous rattraperai bientôt, bien. Enfin, en tant que compagnon de Jiaga, nous allons accompagner son corps, veuillez nous en excuser. Oui, je te confie, Jiaga, Jigan, qu'on leur dit à Kansaro. Messir Kansaro, veuillez m'excuser, donc encore un autre messager. Qu'y a-t-il ? Ne fais pas la rafu. Alors, les soldats dehors disent avoir capturé un homme inhabituel. C'est chier, c'est sûr. Ah, un soldat de kin, oui. Enfin, techniquement, c'est bien un soldat de kin, selon ses dires. C'est un général de kin. Un général de kin, oui. Il semblerait qu'il soit là pour parler à Messir Kansaro. Ah non, ça doit être sous ! Ça doit être sous, alors, attends, on va voir. Messir Kansaro, intéressant. Amenez-le-moi. Et du coup, oui, bah oui, c'est bel et bien sous, autant pour moi. Qui est ramené pied et poing lié. La transition entre la fin du javis précédent et celui-ci, elle est assez folle. Je suis le général sous, serviteur de Hussein, un des six grands généraux de kin. J'ai une affaire à discuter avec le général Kansaro de l'armée de Saika, de Zao. Et je me suis donc rendu. Ok, du coup, non plus forcément, tout le monde était un petit peu choqué. Qu'est-ce que tu as dit ? Le serviteur de Hussein, c'est vraiment le général de kin. Pourquoi quelqu'un comme lui est venu ici ? Cet homme combattait vraiment contre nous en tant que général de kin. Ah, tu as raison, je me souviens de son visage. Garde, maintenez-le au sol. Oui, mais après, elle... Oui, elle est prête à le décapiter vraiment, à le scalper direct. Pour Messir Jagan, aux camarades, bon, au combat, c'est plus que suffisant. De raison, je dois, pour te trancher la tête. Messir Kansaro, pardonnez-moi, mais je vais salir la tente. Oh là là, et l'autre, il est déjà prêt. Ah oui, ok, j'avais pas vu qu'il a préparé son épée. Mais attends, Jagan, cet homme veut me parler de quelque chose. Tu pourras le tuer après qu'on ait entendu son raisonnement. Ok, j'aime bien, la lame reste brandie au-dessus du coup de sous. C'est fort, niveau mis en scène. Pas besoin de l'entendre, je sais déjà ce que c'est. La raison pour laquelle il est venu jusqu'ici, c'est pour dévier de camp. Ah ouais, d'accord, il croit ça, ok. Un général vaincu passant du côté gagnant, c'est un cas rare mais possible. Et moi, Jigan, serviteur de Jiaga, je ne le permettrai jamais. Je ne suis pas venu ici pour changer de camp. Déclare-t-il. Oh, quoi donc ? Serait-ce pour une vengeance ? Tu es l'homme de Shiliou, la femme qui a battu Jiaga. Ce qui signifie, et ouais, ils ont capté direct, que tu es probablement venu ici pour prendre ma tête comme le général ennemi lors d'une bataille. Cela servirait de vengeance pour Shiliou. Dans ce cas, je ne vois aucune objection à ce que je prenne ta tête, donc l'autre, voilà, il va y aller. C'est aussi faux. Les contrôles, dit-il. A-t-il été capturé en tentant de cacher son arme ? Non. Et il s'est montré, puis il s'est rendu tout en donnant son arme. Quoi ? Recule, qu'un de salauds, je vais écouter ce qu'il a à dire. J'avoue que même moi, là, je suis un petit peu circonscrit. Est-ce que c'est pour Shiliou ou c'est pour quoi ? Alors, qu'est-ce qui est si important pour que tu mettes ta vie en péril pour m'en parler ? Sou, lors de lui déclare donc qu'un de salauds. Ouais, il s'assoit un petit peu comme il faut, même s'il est toujours point lié. Hé, Kansaro, dis-moi, lui dis-so. As-tu une femme que tu aimes ? Je veux demander la même chose à tous ceux présents ici. Lorsque vous serez tous de retour à Seikai, aura-t-il une femme que vous aimez qui vous attendra ? De quoi parles-tu, enfoiré ? Shiliou était tout pour moi. En tant que son serviteur, j'ai pu risquer ma vie pour celle de Messie Roussen, mais mon cœur a toujours appartenu à Shiliou. Oh, c'est si bon, punaise. D'habitude, quelqu'un comme elle ne finirait jamais avec quelqu'un comme moi. C'est la femme parfaite. Oui, pour lui, c'est la femme parfaite. C'est pourquoi j'ai seulement réussi à la faire mienne lorsque j'ai promis que nous serions ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Seulement que l'on puisse dire. Et pourtant, je l'ai quitté sur le champ de bataille. Au moment où tu chassais l'armée de Shibashu, tactiquement, tu n'avais pas vraiment le choix. Oui, en tant que général, c'était la bonne chose à faire. Mais en tant qu'homme qu'il aime, j'ai rompu ma promesse et je l'ai laissé mourir seul. Mais ce n'est pas tout. Et on voit à quel point justement il en est frustré. Je l'ai laissé derrière et j'ai fui. Et maintenant, Shiryu est quelque part dans ce désert tout seul et en train de pourrir. C'est tellement dur, mais je pense que c'est vrai. Enfin, à moins qu'elle ait été secourue. Je t'en prie, Kansala, autorise-moi à chercher son corps sur le champ de bataille et laisse-moi la tenir une dernière fois dans mes bras. Elle doit se sentir seule, laissée seule sur cette terre froide. Et tu es un idiot ! Es-tu vraiment venu dans un camp ennemi pour demander une telle chose ? Tu sais que tu vas être tué. La situation actuelle est bien plus insupportable que d'être simplement tué. Je m'en fiche que vous m'acheviez membre par membre, mais je t'en prie, avant de le faire, laisse-moi voir son corps. Laisse-moi la toucher. Peu importe comment, que ce soit son casque ou juste un bout de son épée. Un seul de ses cheveux suffira. Laisse-moi l'enlacer dans mes bras. Punaise, vas-y, je vais me faire chier. Allez, il est trop fort, cet enfoiré ! Vous voyez un petit peu la portée de l'amour qu'il lui porte ? Non, franchement, c'est fort. C'est très 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 fort. Je t'en prie, en ce moment, elle doit trembler seule quelque part. La femme qui a vaincu Diaga était formidable. Il est donc évident que son conjoint soit un vrai homme. Messire Kansalo, bah c'est vrai, il a pas tort par rapport à sa bonne analyse. Alors Kansalo, que ce soit juste un morceau cassé de son épée ou même juste un seul cheveu, peu importe de quelle manière, du moment que tu peux être avec une partie d'elle, c'est ça, sous... Messire Kansalo, Jigan. Silence, Jigan. Toi, sois maudit. Exact. S'il y a quelque chose que vous avez récupéré d'elle, alors si cela appartient chez Liu, alors ça me suffit. Après ça, je m'en fiche si ce Jigan prend ma tête. Compris. Alors, Denkaku, accéder à sa demande ? Oui. Elle est encore en vie. Elle est encore en vie, vous allez voir. Alors, au final, ça valait la peine de risquer ma vie pour venir jusqu'ici chez Liu, dès que je te tiens devant mes bras, je quitterai ce monde aussi. Alors, Choudou, debout. Depuis la mort de Jigan, j'ai fait de mon mieux pour agir comme il l'aurait fait. Et du coup, il va trancher ses liens. C'est pourquoi, tu devrais plutôt remercier Jigan. Je vous avais dit quoi ? Je savais qu'elle était vivante. Oh là là, la dinguerie. La dinguerie. Mais wesh. Messire Sou, et du coup, oui, forcément, elle est choc-bar de voir cette situation. Mes excuses, mais son bras gauche a commencé à nécroser après avoir été écrasé par Jigan. Nous avons dû l'amputer. Oui, mais bon, voilà, vous avez bien fait. Sinon, de toute manière, c'est tout le reste du corps qu'on est écrousé. Shiryu, et le chapitre se termine là-dessus. Punaise. Mais du coup, attends, ça veut dire quoi ? C'est quoi la suite ? Parce que tu vas voir, là, normalement, les cartes, elles sont entre les mains de Kansalo. Et il ne va pas les laisser repartir aussi joyeusement. Là, il va peut-être justement leur demander un très très lourd tribut, un très très lourd sacrifice. Et du coup, peut-être de trahir Roussen. Tu vas voir. Franchement, je vous la vois gros comme une maison, prochain chapitre. Kansalo qui dit à Sue, et puis à Shiryu aussi, forcément par extension. Ta femme ou ta patrie. Et tu vas voir qui va choisir sa femme. Bah oui, il l'a déjà fait son choix, en vrai. Ah, ça va être une dingue grise. Les prochains chapitres, on est tellement pas prêts. Oh là 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 là. Mais ouais, franchement, c'est fort. Et franchement, très très classe. Ils m'ont presque fait douter par rapport à Shiryu. Morte, pas morte. Mais elle était sur son cheval. Elle n'était pas à terre. Donc voilà, ça s'est passé exactement comme je l'avais pris. Je me suis refait. Mais on peut le seum que le chapitre soit déjà terminé. Ah, c'était les émotions. Bon, reprenons un petit commentaire sans transition. Let's do this. Mais je comprends bien pourquoi on a enchaîné direct derrière. Parce que... Bah parce que c'est pas fini, hein, cette histoire. Donc, attendons de voir. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Alors, reprenons du coup au petit com. Let's do this. Débars avec Jeffrey qui le dit. Bon chapitre. Et qui est avec Italie son mignon ? Bah, un peu comme Sue et Shiryu. Très sympa que Won devienne le général de son père. Hâte de voir comment ils vont se rapprocher. Bonne live reaction. Merci à toi. Et ouais, bah ouais. Bah écoute, bon, pour eux, je me fais pas trop trop de soucis. Même si bon, il faut attendre que Won reprenne du poids de la maïque. Mais ça devrait voir la guerre trop tardée. Bienvenue en tout cas. Goto Won qui dit, et surtout, qui pourrait être ses nouvelles têtes ? J'ai déjà des noms, mais je le ferai pour mon prochain bingo. Et vu que Usain a perdu énormément de généraux. Après, il est pas mort, euh... Oui, il est pas mort d'homme pour rien. J'espère juste qu'il arrivera à faire tomber ça haut. Ils sont encore loin d'être vaincus, vu qu'ils ont leur patrie. Et Usain himself, c'est vrai. Donc, j'espère aussi qu'il pourra se relever fort. Et repartir au front, sinon beaucoup vont l'insulter. Qu'il s'agira d'une erreur de la nature. Je vois l'avenir comme dans une boule de cristal. Elle dose quand même un petit peu. Je suis très fier justement que Won ait été promu en général de son... Oui, de son... Pourquoi de son beau-père ? De son père. Je m'attends aussi... Enfin, sauf si tu voulais faire un jeu de mots. Je m'attends aussi à beaucoup de dingueries justement venant de sa part. Bonne vidéo. Merci à toi. Bah oui, de toute façon, on attend de voir comment tout cela va se goupiller. On a vraiment zéro indice dans ce chapitre. Vu qu'on était à 100% du côté du camp de Zao. Et même plus précisément du camp de Kansal. Alors, on adore la rigolade. Et qui était quand même bien placée, c'est vrai. C'est pour cela qu'on adore Kingdom, vivement la suite. Mais pour toutes ses qualités intrinsèques. Je me demande surtout comment sera la consistance du chapitre 800. Bah c'est vrai. C'est vrai que là, en plus, tu vois, à 798, on en est à deux chapitres du 800. Ouais, ça sent la dingue, là, pour les deux prochains chapitres. Bon chapitre. Bien vu. Encore une fois, Goto, merci à toi. Et pour finir, Eliane qui nous dit « J'attends avec Hatt le prochain live action. Les trois premiers étaient très bien. Mais j'étais super frustré de la façon dont le troisième film s'est terminé. Bah ne spoilez pas, je ne les ai pas encore vus. » Oui, honte à moi. On s'en fout justement de Shin et Kyokai. Eki et Kittari sont le couple numéro un de Kingdom. Mais qui on s'en fout de Shin et Kyokai ? Attention, je vais m'énerver. Ah non, mais vraiment, au premier degré, je vais m'énerver. Que ce soit Shin et Kyokai, que ce soit Eki et Kittari, ou que ce soit Sou et Chez Léo. Oui, même si c'est récent. Ce sont des couples top tiers, donc, du respect. Merci. Non mais wesh. En ce qui concerne la communauté Kingdom, j'apprécie que de manière générale, tout le monde respecte la sainte règle des spoilers historiques. Bah oui, c'est encore heureux, ne leur donne pas d'idées. Même s'il y a encore du travail sur la façon d'aborder le futur de l'histoire, sinon, comme partout, il y a des gens qui sont obsédés par tel ou tel personnage, ou qui retournent leur veste en un chapitre, mais c'est la vie. Ouais, non, mais eux, par contre, ils commencent vraiment à me saouler, eux. Tu vois que c'est des girouettes. Côté série qui vient bientôt sortir, j'attends avec Hap, la troisième partie de Ascending of Bookworm. Je ne connais pas. L'ascension d'un rat de bibliothèque, la petite faiseuse de livres, mais son mix, alors attend, d'ici à Dr. Stone Shoujo, c'est ça ? Ce n'est pas pour tout le monde ? Ok, oui, bah non, oui, je ne pense pas que ce soit spécialement pour moi. Et Dr. Stone est bien assez atypique pour me suffire, en tout cas, dans ce genre-là, qui n'est pas un genre vers lequel j'aurais été peut-être spécialement de base, tu vois. Mais bon, bref. En tout cas, ça a été bien géré. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette live action vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. On se retrouve sans faute la semaine pro, même heure, même chaîne, pour la suite de Kingdom. Je ne crois pas qu'il y ait de pause. Alors, j'espère qu'on n'aura pas de pause juste avant le 800. Ça serait extrêmement frustrant. Je vous invite, bah aussi, voilà, restez connectés, parce que normalement, aujourd'hui, bah, sort à la fois, bah, ça c'est sûr, Vérité de la Côte de 200 ans et les 4 cavaliers de l'Apocalypse parce que j'ai déjà tourné. Il y a Eden Zero, normalement, qui ne devrait pas tarder à pomper le bout de son nez. Puis on attend, bien sûr, ouais, peace. Et de jeu de se calmer un peu plus tard dans la semaine sans oublier tous les animés du week-end. Donc, restez connectés pour ne pas louper de ça. Et d'ici là, prenez soin de ne pas, ne faites pas les fous. Salut à tous, c'est la team. Allez checker aussi Vinland Sagan qui est sorti hier. Très, très gros chapitre. Et ça, on aura.